bonjour les gens bonjour les gens taureaux pour le mois de novembre 2024 solaire lunaire son taureau venus en taureau pour le coeur mars en taureau pour les activités le pro le professionnel etc vous prenez ce qui est à vous vous complétez vos lectures en boucle de votre thème si vous le souhaitez n'est-il pas alors pour les taureaux pour novembre 24 alors on y est 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 taureau hop voilà ok 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 3 trop d'accord 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 un défi pour les taureaux et puis on va regarder ça de plus près j'ai pas de coupe j'ai pas d'épée ok encore quoique hop hop on se sera passé de cette carte là mais bon il ya quelque chose à comprendre donc on prend on va la mettre là et ici il ya de 10 dans votre tirage il ya de 10 il ya de 9 et il ya le jugement le 20 ok on va il ya pas de coupe il ya qu'une seule carte d'épée ok il ya une notion de de porter un poids qui est trop lourd il ya trop de poids sur vos épaules ok d'être bloqués dans quelque chose et puis on va le voir des termites tout de suite ici la couleur c'est pas la couleur le dos de deck c'est la grande prêtresse c'est votre intuition c'est tout ce qui est mystérieux tout ce qui est lunaire tout ce qui est inconscient subconscient supraconscient comme vous voulez mais ici il ya une notion de savoir subtil on sait pas d'où ça vient on sait pas comment ça vient mais qui est à votre disposition et dont vous avez besoin donc vous avez besoin et qui va vous éclairer qui va vous éclairer à la lumière de la lune par la lumière du soleil c'est à dire que ça va pas forcément être clair comment comment le dire ça va vraiment être des ressentis ça va être des intuitions c'est des choses de cet ordre là il faut vraiment prendre compte parce que là vous en avez besoin et c'est pas l'ermite qui est au centre de votre énergie là de votre ligne énergétique qui va nous dire le contraire le 9 il ya du 9 et du 10 dans votre tirage je voulais dire le 9 c'est l'accomplissement c'est la fin c'est la fin d'un chemin en numérologie numérologie classique c'est la fin d'un chemin le 10 c'est déjà du 1 et on est sur un nouveau cycle donc vous êtes entre les deux ici au centre on a la sagesse on a l'ermite qui se retire du monde pour trouver des réponses les notions de questionnement existentiel qui est très présente avec l'ermite l'ermite c'est j'ai besoin de savoir où j'en suis j'ai besoin de savoir qui je suis de savoir ce qui se passe pourquoi je suis là etc c'est quoi tout ça et puis de trouver la lumière de trouver la lumière pour éclairer le chemin quand l'ermite il arrive dans un tirage depuis là il est vraiment au centre de votre énergie c'est qu'on est un peu perdu qu'on est sur un changement de vie et qu'on a besoin de de comprendre davantage les choses de comprendre de oui de comprendre ces deux cartes elles fonctionnent ensemble très différemment ici c'est l'intuition on va le dire comme ça l'intuition la médiumnité et ici c'est la sagesse et les deux se rejoignent et les deux vont se compléter c'est pour ça que vous avez besoin de la grande prêtresse l'ermite parce qu'il va trouver du temps pour s'isoler comme il peut on ne va pas passer trois mois dans une caverne ça peut être difficile pour pas mal de personnes mais on peut trouver une heure de temps en temps pour se ressourcer pour méditer pour se poser un petit peu l'ermite à partir de là il va se connecter à lui-même à la source à son être vrai et puis il va trouver à un moment donné le chemin la lumière qui va éclairer le chemin ok et ce qui va aider ou peut-être le but ici c'est d'être dans la joie d'être dans la célébration de la vie de d'être dans la joie on cherche ça parce qu'on n'a plus comme ça c'est dit oui là on n'a plus il y a il y a trop de soucis ici voilà je suis désolé de le dire comme ça mais là il y a trop de soucis il y a trop de choses embêtantes ok on va employer ce terme là hum et c'est bon quoi ça va bien quoi il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête donc je vais prendre le temps prendre le temps prendre c'est surtout aussi avoir une autre attitude c'est à dire que je vais prendre du recul sur ma vie j'ai vraiment pas besoin d'heures et d'heures de réflexion c'est simplement que je vais être en cohérence avec moi-même en intégrité avec moi-même et que je vois bien que là ça ne le fait plus et que j'ai besoin d'aller de me ressourcer alors se ressourcer ok mais c'est pas forcément là déjà la base mais j'ai surtout besoin de changer le chemin et puis derrière la grande prêtresse il y a quand même le 5 de coupe c'est la carte du passé la carte du passé qui doit appartenir au passé alors que là sur cette carte là on voit bien l'image classique que je suis en train d'être bloqué dans mon passé et que là il y a deux coupes qui sont pleines qui demandent à être vécues et qui peuvent m'apporter cette joie alors notamment elles demandent à être vécues mais je ne les vois pas parce que je suis trop préoccupé par ce qui s'est passé dans mon passé voilà vous adaptez par rapport à ce que vous vivez le 10 dans ce qui est freiné c'est le 10 de bâton le fardeau je porte trop de poids sur mes épaules et c'est du 10 donc tant mieux parce que il y a un as de bâton derrière il y a une flamme derrière derrière il y a une flamme il y a une étincelle qui demande à prendre à devenir un brasier à donner du sens davantage à votre vie bon pour l'instant c'est quand même encore le 10 de bâton qui est là et 10 de bâton j'ai tous ces bâtons là que je porte c'est toutes mes responsabilités c'est tout toutes les épreuves de ma vie etc c'est tout mon passé aussi justement il est temps de trier ça peut-être que je n'ai pas besoin de porter tous ces bâtons de toute façon je ne vais pas y arriver donc un moment donné ça va je vais lâcher je vais passer à autre chose on va voir ça quand on va arriver sur le défi ok dans la vie relationnelle la vie relationnelle à tous les niveaux j'ai le jugement le jugement ici il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire c'est du 20 ici le 2 c'est la relation à l'autre amplifié par le 0 il y a quelque chose de cet ordre là ici aussi il y a une notion de de quelque chose de difficile que je suis en train de dépasser là c'est bien par rapport à ce qu'on vient de voir là je suis en train de sur le mois de novembre il y a quelque chose je vous ai parlé de soucis je crois ou je ne sais pas quel mot j'ai employé très clairement à un moment donné vous allez réussir à passer à autre chose là la carte du jugement c'est je meurs et je renais et pour renaître il faut que je sois que je sache comment je veux renaître c'est la carte de la mort et de la réincarnation donc comment je me réincarne quelle vie je crée pour le mois de décembre à partir du mois de décembre et donc pour ça le jugement est entouré de l'ermite et de la grande prêtresse donc là c'est plutôt prometteur il y a beaucoup de sagesse pour justement savoir exactement ce que je veux ce que je veux c'est de la joie c'est de la vie c'est faire la fête c'est des choses simples de la vie c'est l'engagement aussi avec l'autre il y a toujours un mariage sur le cadre de bâton on est dans le relationnel ici donc je veux ça et je vais mettre en place des choses au fur et à mesure concrètes dans ma vie pour que ça se passe comme ça le jugement c'est une carte aussi comme elle nous parle de faire le point sur notre vie le passé peut revenir ce passé là là il y a deux coupes de deux coupes c'est la carte du couple le deux de coupe peut-être que si je me retourne je trouve un couple mais un couple peut-être qui vient du passé et qui a peut-être besoin d'exister à nouveau peut-être en tout cas ça nous parle de mon passé je fais le bilan de mon passé qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je garde pas je vais renaître comment je vais renaître qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je veux quel est le chemin que je veux créer dans ma vie et évidemment sans tout ça sans les dix bâtons qui sont là dans la vie quotidienne dans la vie quotidienne je suis un peu figé je suis un peu bloqué jusque-là même si je vous parle de soucis et de tout ça ça me plaisait bien votre tirage parce que je vois bien qu'il y a une volonté de changement et qu'il y a des difficultés mais que là je suis en train de mettre en place des choses pour les dépasser et c'est très très présent dans votre tirage mais au quotidien dans la vie de la matière profession activité finance lieu de vie il y a quelque chose qui est figé j'ai un grand besoin de sécurité ce qui est normal et c'est le cas pour tout le monde mais puis là on est chez les taureaux donc il y a un grand besoin de sécurité mais là qui qui fait que ça m'enferme comment je peux vous le dire autrement là mon ermite il va trouver à un moment donné un nouveau chemin un chemin qui va être peut-être loin du chemin que j'emprunte actuellement et que je connais qui me sécurise qui me sécurise même si il n'a pas l'air hyper génial là il va falloir à un moment donné écouter l'ermite et la grande prêtresse et sortir de ce 4 de deniers pour aller plus loin pour c'est comme si j'étais enfermé dans un schéma ici qui ne fonctionne pas il y a 2 4 ici je ne sais pas s'il y en a d'autres 4 de deniers 4 de bâton vous êtes signe de terre donc deniers ça ça vous ressemble voilà et ça peut être très très bien le 4 de deniers pour construire quelque chose mais là on voit que ce que vous avez construit il faut le déconstruire il faut construire autrement et on veut le 4 de bâton ici pas le 4 de deniers donc à un moment donné l'ermite va vous conseiller de d'aller plus loin peut-être oui d'aller plus loin c'est juste dessous ok bon on va voir ça juste après je continue dans la vie intérieure j'ai besoin j'ai besoin non j'ai pas besoin c'est déjà là et ça confirme justement tout ce qu'on vient de voir c'est le 6 de bâton c'est la victoire la victoire sur l'épreuve donc vous voyez que c'est un tirage quand même qui est sympathique pas simple mais sympathique parce qu'on a la possibilité vraiment de dépasser de changer la donne là c'est la résilience c'est la puissance c'est la victoire c'est les lauriers ici sur l'épreuve magnifique dans la vie intérieure il y a cette force là c'est cette force là qu'il faut utiliser pour et ça ça implique bien cette renaissance ici ok je continue parce que c'est dans le défi aussi dans le défi 10 2 deniers 10 de bâton 10 de deniers il y a beaucoup de choses avec le 10 de deniers c'est une carte de sécurité matérielle qui est un défi est-ce que c'est un défi parce qu'il me faut la sécurité matérielle il faut que je la trouve ou est-ce que c'est un défi parce que je cherche une sécurité matérielle comment dire qui me prend trop d'énergie alors que j'ai peut-être ce qu'il faut je dis ça à cause du 4 de deniers en fait et du 10 de bâton j'ai trop de poids sur mes épaules alors que moi j'ai envie d'autre chose et que je cherche peut-être une trop grande sécurité on revient sur le même thème que je cherche une sécurité c'est pas forcément ce dont j'ai besoin on a tous besoin de sécurité mais là j'ai besoin que ma vie elle change et on sait bien que quand il y a un changement on passe par une zone d'incertitude à une zone d'inconnu là c'est la zone de confort la zone de sécurité tout ce que vous voulez il faut passer par le 5 le 5 en numérologie en tout cas dans le tarot c'est différent mais en numérologie c'est la liberté c'est le voyage c'est l'aventure et j'ai besoin de ça et là j'ai le 10 de denier donc j'ai besoin de denier derrière le 10 d'un nouveau départ et vous voyez que là je suis avec le 10 de bâton 10 de bâton nouveau départ une étincelle de vie une flamme une passion quelque chose qui a donné du sens et dans le concret dans le quotidien à se donner des opportunités qui se présentent mais pour ça je dois un peu aller sur des terrains des chemins de traverse des chemins un peu inconnus mais c'est ce que vous cherchez avec l'ermite ici et c'est ce que nous donne le 3 de bâton qui vient juste après je veux partir alors concrètement ou métaphoriquement peu importe enfin pas peu non ça importe mais je veux passer à autre chose je regarde à l'horizon moi je veux vraiment une autre vie 3 de bâton je veux le 4 de bâton c'est ça que je regarde au loin je regarde au loin je vois qu'on peut être dans la vie on peut être dans la joie et que moi actuellement je n'y suis plus donc je veux bouger vers ça et je dois laisser des choses derrière moi et peut-être cette notion de de sécurité aussi pour un certain temps être dans une notion d'inconnu mais qui va m'ouvrir des portes et qui va provoquer en revanche 9 à nouveau ici 9 de d'épée qui va provoquer du stress des nuits sans sommeil mais si la carte elle est là c'est simplement pour vous dire que c'est ok alors c'est ok c'est pas agréable on est bien d'accord là dessus mais c'est parce que tu vis un changement qu'il y a ça et à un moment donné ça va changer ça va changer et il y aura ce que tu veux derrière mais ça c'est nécessaire et ça vaut vraiment la peine de passer par là là je peux éviter le 9 d'épée si je reste dans cette notion de sécurité de rester dans cette fameuse zone de confort c'est très bien la zone de confort mais là visiblement vous êtes dans une zone de confort où il n'y a pas beaucoup de choses très sympathiques il n'y a pas beaucoup de joie on veut renaître on veut la victoire on veut dépasser les épreuves il y a trop de fardeau on veut passer à autre chose donc cette sécurité elle n'est pas bonne donc à partir de là il faut trouver une nouvelle zone de confort vous voyez un peu ce que je veux dire et donc forcément il y a de l'angoisse il y a peut-être du stress qui va passer ok c'est c'est presque sain c'est presque normal en fait c'est pas très je veux dire c'est pas très grave non ça l'est pas c'est le chemin logique 9 et 9 ici l'ermite qui cherche le vrai chemin le bon chemin pour vous et le 9 d'épée à côté ben ouais je cherche le bon chemin mais du coup je suis un peu perdu je sais plus où j'en suis je sais plus ce que je veux je sais plus quoi faire etc mais ça vaut la peine de passer par tous ces questionnements parce que l'ermite et la grande prêtresse vont trouver la réponse vont trouver le bon chemin et la renaissance et la victoire ici donc ça vaut vraiment la peine tout ça bon voilà votre tirage mes amis taureaux on va aller sur l'extension on va aller voir quelle solution enfin ce que l'ermite trouve comme réponse et puis on va aller voir au niveau de ce 4 4 de denis il sort beaucoup à chaque fois il est quand même embêtant donc on va aller voir un peu ici qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui peut prendre place qu'est-ce qui peut prendre place quelle solution on peut avoir ici et puis comment équilibrer les bâtons les responsabilités ce qu'on porte et puis ce qui est juste de porter et puis ce qui est pas juste de porter ce qui t'assoie ce qui est à l'autre ici carte de transgénérationnelle carte de familial carte de familial je porte trop de poids peut-être que tout n'est pas à moi là-dedans et qu'il est temps de refaire la donne j'ai perdu l'expression entre temps mais c'est pas grave dites-moi comment ça résonne pour vous les amis taureaux donc l'extension l'adresse ou la vidéo comme d'habitude et puis je vous laisse avec ceci merci pour vos likes vos abonnements vos partages c'est important pour moi pour la chaîne prenez grand soin de vous mais n'ayez pas peur d'aller plus loin par contre parce que là vous pouvez y arriver vous pouvez vraiment y arriver donc ça vaut la peine et vous en avez besoin qui plus est bon prenez soin de vous je dis à bientôt à bientôt